Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un update, un update assez négatif parce que j'ai enchaîné les mauvaises lectures, donc c'est plutôt un update apocalyptique. Aujourd'hui je vais vous parler de The Memory Book de Lara Avery, The Blood Family de I'm Fine, 5 5ème de seconde de Lois Lurie et Au-delà de Paul Barrasso. Donc nous allons commencer avec The Memory Book de Lara Avery, donc c'est Sam qui est atteint d'une maladie qui lui fait perdre la mémoire en fait et cette maladie est progressive et elle va oublier de plus en plus. Malgré cette maladie, l'objectif de Sam c'est d'entrer à l'université et de vivre une vie à peu près comme tout le monde. Donc pour se souvenir un minimum et être en minimum en phase avec la réalité, Sam en fait s'écrit des notes pour le lendemain pour ne pas oublier ce qu'elle a fait la veille. J'ai trouvé que ça prenait énormément de place dans la lecture et au fond je me rends compte que c'est tout à fait normal puisque c'est quelqu'un qui oublie donc c'est un peu con si on n'a pas cette base là. Mais enfin c'était chiant en fait, ça prenait beaucoup trop de place, c'était chiant, il y avait... c'était long quoi en fait. La chose que j'ai bien appréciée par contre c'est le fait qu'elle soit par exemple dans une activité et puis pouf d'un coup elle ne sait plus ce qu'elle fait. Parce que je trouve que ça correspond, enfin ça montre la réalité de la maladie en fait, je trouve que c'était très bien fait ça. L'ensemble de l'histoire c'était vachement long, vachement lent, il se passait pas grand chose, c'était... c'était bof. J'ai hésité à abandonner et après je me suis dit bon allez continue et c'est vrai qu'il y avait certains passages intéressants quand même. Mais c'était pas ouf quoi. Donc ce que j'ai retenu de cette histoire là, bah pas grand chose en fait parce que je sais pas, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de contenu. Mais en fait quand on y réfléchit, enfin c'est un peu vite comme lecture en fait. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. J'ai ensuite lu Blood Family de Anne Fein. Donc en fait on va retrouver Edouard qui est un petit garçon de 7 ans qui vit avec sa mère et qui ne sort jamais. Parce qu'ils sont sous l'emprise en fait du père et mari alcoolique et violent. Un beau jour les policiers et les assistants sociaux vont entrer et secourir la mère et le fils. Et ce fils donc Edouard en fait va être belotté entre guillemets de famille d'accueil en famille d'accueil. Et on va suivre un petit peu sa vie, ses pensées et ce qui se passe dans sa tête par rapport à ça. Le premier point à souligner dans ce livre là c'est qu'on change tout le temps de point de vue. On a jamais le même. Par exemple un coup on a Edouard, un coup on a celui du policier, on a celui de l'assistante sociale, enfin bref. On a vraiment de nombreux points de vue et c'est quelque chose qui est en réfléchissant positif. Puisque comme ça ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus large de ce qui se passe. Le problème de ce livre là c'est que je trouve qu'on a beaucoup trop d'infos et beaucoup trop de descriptions inutiles qui ne servent à rien. Qui sont juste là pour freiner le rythme de l'histoire et qui fait qu'on s'emmerde. Ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre noir c'est le fait en fait que l'auteur ne donne pas une image toute rose de la libération des doigts. En fait genre un peu bah ça y est il a une famille d'accueil, il est heureux, il est épanoui, tout est fini pour lui, il va très très bien. Non elle donne pas du tout cette image là l'auteur, elle fait quelque chose de beaucoup plus sombre. On voit en fait Edouard dégringoler en fait. Et c'est quelque chose je trouve qui montre la réalité d'aujourd'hui. Et la réalité qu'elle a été autrefois c'est à dire que tous les enfants qui sont en famille d'accueil ne vivent pas, ne vivent pas, ne sont pas heureux, ne sont pas dans le monde des bisounours. Il y en a qui dégringolent, qui chutent dans la dépression, qui font ci, qui font ça. Et ça je trouvais justement que ça montrait un certain aspect de la réalité et j'ai beaucoup aimé. Parce que dans la plupart des romans dans ce style là où l'enfant est confié à une famille d'accueil, et bah pouf tout va très bien, c'est dans le meilleur des mondes, voilà. Voilà, donc juste pour ça je remercie l'auteur qui a enfin répondu à mes attentes en fait. Malheureusement pour l'ensemble du roman et toute l'histoire en elle-même, c'était très lent, je me suis vraiment ennuyée. La seule partie intéressante de ce roman elle est arrivée aux trois quarts de l'histoire. Voilà donc c'est à dire vers la fin de l'histoire, il s'est enfin passé quelque chose d'intéressant. Et bah c'est pas ce que j'attends quoi. Donc j'attendais vachement de ce livre parce que le synopsis m'intéressait énormément. Je trouvais que ça donnait un côté réaliste et que j'allais enfin pouvoir peut-être, même si c'était fictif, me mettre à la place d'un enfant balotté de famille d'accueil et en famille d'accueil. Et voilà, bon. En plus le personnage principal c'est quelqu'un qui est assez fermé, donc c'est hyper dur de décrypter ce qu'il ressent. Donc c'était pas très agréable non plus. Mais enfin il y a quand même du positif, mais il y a plus de négatifs malheureusement. Donc pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. Pour finir je vais vous parler de Au-delà de Paul Barrassin. Donc c'est un tout petit livre de philosophie. Et d'ailleurs je tiens à dire qu'on me l'a envoyé sans que je le sache et que ce n'est pas du tout mon genre parce que je déteste la philosophie. Je l'ai quand même lu mais je savais très bien que ça ne me plairait pas du tout. Donc ça parle de conscience, d'esprit, de religion, quelque chose dans ce genre là. Donc dans la moitié de ce livre il y a des cours que j'ai déjà eu en première année de psychologie. Cette partie là ça allait, mais l'autre partie du texte, thème que je n'ai jamais abordé, je n'ai absolument rien compris. Voilà donc j'ai trouvé que ça passait beaucoup du coq à l'âne. Enfin bref, je ne vais pas m'éterniser sur ce livre parce que je n'ai vraiment rien compris de ce que j'ai lu. Parce que comme je l'ai dit, la philosophie, je n'en ai rien à faire, ça ne m'intéresse pas et je... Ce n'est pas mon truc, voilà. Donc je l'ai lu parce qu'il est vraiment tout petit, il ne fait même pas 40 pages. Mais sachez que je n'en ai franchement rien retenu parce que je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Donc pour moi ce livre vaut 1,3 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu, entre guillemets, même si c'était assez négatif. Je vous fais plein de gros bisous, salut !